Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes ici, Actualité Aliso. Nous avons dit qu'on a parlé de visite technique de véhicules au Sénégal. Nous avons dit que la troisième candidature est-il majoritaire ? La troisième institution du pays, sont-elles adaptées à nos coutumes et mœurs ? Donc, nous commençons avec la visite technique de véhicules au Sénégal. Nous avons dit que ça pose problème parce que nous avons dit qu'il y a des accidents répétitifs. Il y a des accidents répétitifs, il y a des accidents répétitifs, il y a des accidents de véhicules au Sénégal. Il y a des enfants, ils ont dit que le ministère des transports, ils ont dit que les chauffeurs, ils ont dit que la visite technique de véhicules au Sénégal, ils ont dit qu'il y a des accidents répétitifs. C'est vrai, dougle, dougle, nous avons profité pour transmettre un grand bonjour à tout le monde. C'est une fierté d'être sur ce plateau, effectivement, tu as bien raison. C'est une fierté d'être sur ce plateau aussi, je vous remercie. Je suis content. Alors, c'est une fierté d'être sur ce sujet aujourd'hui. La visite technique, c'est pourquoi ça pose problème au Sénégal ? Il y a un quotidien qui a dit qu'il n'y a pas de mal à dire 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 que ça m'a fait réfléchir. Oui, source A là, parce qu'il sait que le mineur avait une surcharge de 15 personnes. La route a tué entre Kafrine et Louga, 64 morts en une semaine. C'est ce qu'il a dit. Mais il sait aussi que mon souffle, Sam Mounio Benka et Antoine Diom sur les lieux du drame. Il sait aussi que l'Etat a fait un hélicoptère pour évacuer des blessés. Il y a aussi des systèmes de visite technique au Sénégal. Est-ce que Salman est efficace ? Il est bien. Je crois qu'il y a un gros problème parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de mal à dire 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 que les machines sont en Dakar pour les taxis, ça ne marche pas. Mais il y a des autos que nous devons faire en permanence, ce qu'il faut garantir aux Sénégalais. Mais il faut que pour les abattus d'autos, ils devons rester dans les bonnes conditions. Et pour cela, ce qu'il faut faire est qu'il y a des garanties d'autos d'autos qui vont s'en fermer les autres. pourquoi pourquoi ça ne marche pas pourquoi machiné nous posé un problème ben ramener qu'elle a mon outil d'un ramener une boudou n'y dit qu'on d'exemple ce qu'on t'a dit qu'on n'y a qu'à l'oeil nu et puis j'allais l'ennemi selon c'est une vie selon c'est un api évidemment des facilités parce qu'il n'y a pas d'argent ils n'y ont pas d'argent ou il y en a détails d'un corolle etc donc est ce que de l'eau moi indi problémé sur charge n'en est aussi d'un petit autre ti et le qui a dit qu'il y a une née lille lille accidenté d'emba n'y a rien à dire amnési boh hamle d'eux mme plus de 15 personnes de défens sur charge tu es pourtant sur charge il démo d'affa mon accident mais taille boyer au sou hôtel bohola tataï c'est d'une évidence que ni sur charge amnati tataï bosse à mes problèmes tibir autoroute bien qu'autoroute n'est qu'en hauteur à my glissière de sécurité bosse boue tchafre mais ainsi d'un nion n'est que tibir je suis sûr que ni youtube baril d'une moune parce que tout simplement n'youta qu'à ta rentrée au tibir auteuie boussbou contact à main franchement qui bi choc bide à fait mettez je crois que c'était voulait l'assurance ne prend pas en charge les places debout moui feb moui dakar de mdkki moui tataï n'yom niop d'annier taval à l'écala qui n'est qu'on va on ne peut pas faire une chose et son contraire l'état ne peut pas vouloir modériser le transport et cautionner l'illégalité il ya des véhicules qui roule ici qui n'ont pas d'agrément de transport absolument ils le savent ils le savent ils le savent n'y auront agrément de transport de yap a eu client et avait comme n'y mais il ferme les yeux au nord de quoi on ne sait pas pourquoi ça on voudrait être et l'issue des oui l'autre raisonnable n'est qu'on connaît un petit visite technique mané c'est à la base oui au tabou nioe n'yom quand même au tabou moune supporter niomis accordé supplément de place niomis accordé état mais accordé supplément de place voici yoc place moudem sur qui dira gouverneur diaphe niu faille redevance le masque si quelqu'un qui n'est doug il se nommait doug est-ce que halis bob n'y qu'est réinvestir sur transport on ne sait pas oui on va donc taille aujourd'hui je crois que taille depuis massif est bon et que c'est faux bouillé n'est qu'on l'ocamène et tabiné de vous bougez sérieux des monner enquête n'y a tenu de dérivés à visite technique à qui a le condition de se situer d'abord les responsables et le l'eau 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 l'a en tout cas fofla dont harer gagne de montre qu'on allume à l'une ou quoi c'est mouy de gil mouy actuellement bouillis moderniser transport dit tibola et par rapport à moi moi il va y aux mineurs d'un jité ya ouh diorhe l bon exemple oui waw si tu mounini mounini n'opiné tout l'ou si affaire de ta taille je veux dire mais d'unis taux parce que mon note d'avail tédon est ce qu'elle bout dalle de la faille faille Il y a des salaires de 50 000. Si on a des fèvres à quelqu'un, il y a tout ça. C'est comme ça. Est-ce que tu as dit que Mansour Faye doit démissionner? Je pense que dans cette situation humaine, on doit y aller. On doit attendre. On doit attendre. En temps normal, dans une vraie démocratie, la situation qui vous amène, même si quelqu'un s'est dit, vous avez extrêmement bien travaillé. C'est ce que tu dois laisser. 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 Surtout que, quelqu'un comme Mansour Faye, il a une position extrêmement stratégique. Il tient pratiquement le tiers du budget du pays. Mansour Faye, dans la situation humaine, je vous ai dit, qu'il est le Sénégal. Il est tenu du Sénégal. Il était le Sénégal. Il y a un problème en Swiss. Pourtant, je pense qu'il est dans la situation humaine. Ce qu'il est arrivé au ministère de la Santé. Il est le droit de tout à l'enfer. je crois que c'est que Mansour était temps de gêner Gordy parce qu'il était important que les taux-gaji devait pas prévenir elle devait dénumer même si elle devait se dénumer mais en tant que situation comme elle devait démissionner mais qu'elle devait laisser aussi Mais, Si elle a prévenir ça, elle devait qu'elle devait pas l'arrêter mais, ça c'est que c'est le bel qui doit donner lenahmen mais, si elle devait faire aussi moment la moteur de foco et je crois que ni à molle benne raison mais parce que question de parallélisme règle du problème google touti nous les coûts ouste mon bordel et allemand sur une couronne by voilà mon moron d'un homme mais boyan et on va s'en occupe ou si vous vous êtes une prise en charge médicale et de nous stresser de l'indy w il faut que la gaud d'un nyawatt de nyi rechaud il faut gomme le maximum sinon d'un d'un d d'un 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 tu es en charge médicale et de nuit agrippé vous l'épouleront ce patron ou d'un 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 de chauffeur y'a taigini une grande partie de la gare n'y ont ni une bonne Qu'est-ce que tu veux mettre en place ? Tu sais ça, comme l'inspection du travail, où est l'institution. Tu sais quoi, vraiment, mais surtout moi tata, Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui est le même tata, mais le tata, toujours le moteur, il veut mettre le capot. Dans ce moteur, il y a de courant, d'essence ou de gazoal, Il y a une visite de la visite, personne ne sait. Les autres, ils ont des affaires de l'ambuteillage. Les autos sont en tête, ils ont dégagé un échec. Ce n'est pas 5 cm. Je ne sais pas, si les deux d'entre eux ont été, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et pourtant, si on a explosé, ils ont vérifié le moteur de la taille. Maintenant, maintenant, maintenant. Parce que ce qui a été fait, je l'ai vu. Je pense qu'il n'y a pas de travail à prendre des décisions comme 22 mesures. Je pense qu'il n'y a pas de travail à prendre des décisions comme 22 mesures. Ce que je vous dis c'est qu'il y a des autorités à chaque soirée. Ils font toujours des économies pour sacrifier les Sénégalais. Ils sont en train de se faire un pass. Ils n'ont pas d'assuré. Ils sont accidentés. Ils sont en train de se faire un sac. Ils vont finir leurs enfants. Ils ont des enfants et des enfants. Ils sont foutus pour eux. Ils sont sans enfants. C'est terrible. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Donc, les sociétés d'assurance aussi, il faut qu'on en reparle. Parce qu'ils récupèrent beaucoup d'argent. Ils récupèrent beaucoup d'argent. Ils récupèrent beaucoup d'enfants. Et dès lors qu'il y a des problèmes, ils ont des accidents. Ils n'ont pas de rembourser. Ils sont toujours dans la triche. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ces sociétés d'assurance. Et ça, il faut revoir ça. Mais c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas. On n'est pas en sécurité dans ce pays-là. Parce que... Je suis obligé de donner des exemples. Si vous avez une perte d'autos, d'un accident, d'une fille, d'une fille, d'une fille, ils n'ont pas de rembourser leurs enfants. Mais c'est vrai que la valeur d'autos. Vous savez, l'argent est grave. Parce que des fois, si vous pensez à ces gens-là, ils n'ont pas de rembourser. Gaïa n'ont pas de rembourser la plupart. Mais nous, ils n'ont pas de rembourser. Parce que ce que je disais, c'est ce que je disais. Ce que je disais, nous regardons l'état d'autos. Ils n'ont pas de rembourser l'autos. Ils n'ont pas de rembourser le Sénégal. Ils n'ont pas de rembourser la valeur d'autos. Maintenant, nous avons évalué la valeur d'autos. Ils n'ont pas de rembourser la valeur d'autos. Ils n'ont pas de rembourser. Ils n'ont pas de rembourser la valeur d'autos. Ils n'ont pas de rembourser la valeur d'autos. Donc, toutes les façons de travailler, je crois que, on est dans un pays, on est dans un pays où, en réalité, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas organiser. nous n'avons pas de rembourser la valeur d'autos. Nous n'avons pas de rembourser la valeur d'autos. Et pourtant, ce sont des gens qui sont en cours, en cravate, en machin, en auto, en bureau, en bagage, en mobilier, en clim, mais pourtant, nous ne pouvons pas travailler. Il faut faire un peu pour avancer le réel. Tout le temps, tu es dans une période, le temps de déjeuner, mais si tu vas aller, en réalité, les gens qui ne sont pas déjeuner, c'est fini ! Il est en train de travailler, il est en train de travailler, il est en train de travailler. Il était en train de travailler, il est en train de travailler, il est en train de travailler, il n'est en train de travailler. Qui doit-il décider ? Le Conseil constitutionnel, ou le peuple ? Tu lui posais la question, est-ce que le président Saal est-il majoritaire ? 3ème candidature ? Majoritaire surtout au sein de Beno ? Beno, je te dis, parce que Beno, est-ce que Beno, Beno, est-ce que Beno, est-ce que Beno, est-ce que Beno, est-ce que Beno, il a une majorité ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, qui pensent que, je pense à Mimi Touré, je pense à le gars, qui habite côté, côté Gounas, non, au Canada, côté du Canada, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous, avec une 3ème candidature, non, mais ils ne sont pas seuls. Tu sais la question que nous avons posée, tel que, peut-être Abdoulaye Huillane, qui l'a, il ne sait pas. Mais, je suis sûr qu'il y a, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la candidature de ce monsieur, du président de la République. Et pourquoi, est-ce que, vous pensez que, on pourrait éventuellement penser que, Makissal ne serait pas majoritaire, à l'intérieur même de son propre camp, de sa propre coalition. Ce sont des questions, vous savez. mais, c'est parce que, c'est parce que, Mimi Touré, quand tu disais, quand je me retrouvais avec Makissal, qui devait aller à l'élection, et quand je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, mais en réalité, elle a raison. Mais, si, l'Assemblée nationale, après, je lui ai dit, c'est parce que, je n'étais pas d'accord, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais, parce que, elle l'avait déjà dit. Elle l'a dit. Et, elle l'a dit. Mais, si on est en position confortable, si on lui a dit, c'est ce que je dois dire. Alors, pourquoi, je lui ai dit, elle est en position confortable. répétez-le, pourquoi faire ? La répétition est pédagogique. la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. Non, parce qu'il y a une répétition, puisque, la répétition est pédagogique. Il n'y a pas de répétition, puisque, il suffit juste que, il faut que tu poursuivies, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Toi, tu as vu ce que je disais. Et, tu as l'air d'attendre. Maintenant, je l'ai dit, si tu as l'air d'attendre, c'est parce que, je suis d'accord, je suis d'accord avec le 3ème mandat. Non mais, peut-être que, quand j'étais avec lui, elle espère que, un moment ou un autre, il ne doit pas l'interdire. Non, il ne doit pas être acharné tout le temps à la personne. Ce que tu dois être d'attendre, pour savoir qu'un jour, je vais vous dire quelque chose qu'il lui a dit. Tel que... Allez ou so ! Oui, d'accord. D'accord, je suis d'accord. Puisque si vous n'avez pas été mimituré, est-ce que si vous êtes présidente de l'Assemblée Nationale aujourd'hui, on va savoir si vous voulez ou si vous voulez le troisième mandat ? Est-ce qu'on le sait ? C'est la question. Est-ce qu'on va être présidente de l'Assemblée Nationale ? Est-ce qu'on va être présidente de l'Assemblée Nationale ? Est-ce qu'on ne le sait pas ? Est-ce qu'on ne le sait pas ? Est-ce qu'on ne le sait pas ? Juste, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu dois le laisser. C'est la deuxième fois que tu dois le laisser. C'est la deuxième fois que tu dois le laisser. Mais si tu dois le laisser, on va prendre une demi-mesure. Il faut prendre une demi-mesure ferme parce qu'on doit prendre le poste qui t'aura. Et on va avoir des mesures fermes. Mais est-ce qu'on doit prendre une demi-mesure? Est-ce que la demi-mesure ferme est-ce qu'il a entendu la position de l'Assemblée? Le fait qu'on ne soit présidente d'Assemblée. C'est le droit. C'est le droit. Mais tu ne le sais pas. Vous ne mêlez-vous. nous n'ont pas eu le conseil économique social environnemental elle a été claire moi je pense que moi je pense qu'elle a été claire tant que le contraire mais je pense que qui a été claire et qui a été claire d'un homme qui a été claire mais on est là 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 parce que qui rentrait véritablement dans les rangs on est là on est là on doit prendre une décision pour la capitale de présidence assemblée nationale de la fave d'aïwan il y a eu le deuxième personnalité n'y toque des hallazan a eu mes qui est ce que vous ne pouvez craquer non je n'y a plus de poings et qui est ce que vous appuyez à l'amnage est ce que de l'allemont à nous est ce que nous au montag a été encore en dernier rapport parce que dans la nom de mon à premier ministre à maman un bon ballon à maman d'unec première ministre non à à est ce que est ce que mime tourner bouvigne co dégoulent barre l'émenée d'or pas ce que je ne vous m'occupe mais c'est que C'est ce que je dis aussi, il faut que Gaïe le prenne, il faut que je le dis. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'habitude? Parce que Gaïe ne l'a pas fait d'habitude. C'est ce qu'on répète. C'est ce qu'on me dit. Ils m'ont dit. Mais ils m'ont dit. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que Mimi Touré? Si il n'y avait pas de problème avec... Avec Maksal. Est-ce qu'Amour Bouadine va être Premier Ministre? Ok. En tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas de politique? Le mot jamais n'existe pas. Parce que Mimi Touré ne pouvait pas le dire au post-premier ministre. Quand elle allait l'Assemblée, nous allions voir le temps de la veille. Maksal a censé le dire à Amadou Ba. Il est encore un père. Il y a des difficultés politiques. Est-ce que vous avez une question de la question? Parce que vous l'avez dit aussi. Parce que nous allons parler. Oui. Je vais te dire. Est-ce que Mimi Touré, si elle était avec Maksal, si elle était avec Maksal, est-ce qu'il n'y avait pas de problème avec Maksal, Amour Bouadine va être Premier Ministre? Bon, c'est vrai que, de faute de faute de faute de faute permettre, nous allons regarder, nous allons regarder, Réajuster. Réajuster. Mais est-ce que la rébellion, cette rébellion de Beno Bokuyakar, comme vous l'avez dit, quelle conséquence va être dans le présentiel 2024? Oui. Est-ce que Mimi Touré, si elle était avec Maksal, n'est pas présidente de l'Assemblée nationale? Est-ce que Mimi Touré, si elle était avec Maksal et Maksal, est-ce qu'elle sera présente à l'Assemblée nationale? Ou est-ce qu'elle sera présente à l'Assemblée nationale? Je pense que oui. Donc, elle est avec Maksal et Maksal. Nous en chairman, ne savent pas plus avec Maksal, puis nous allons sortir. Viens, nous allons vous donner. Fabrice Guema, elle va faire un peu et s'envoler. En tout cas, on va dire que son tata a été la Dukota, la ministre de Mélanie Koumou, qui a été la Dukou et Maksal, qui a été la Dukou. Qui a été la Dukou? C'est votre ministre, qui a été la Dukou ? Tata, Il n'y a pas d'un ministre, il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme.